... Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter le programme inédit d'activités, d'animations, de loisirs et d'événements organisés cet été sur Boussinville. Alors pourquoi inédit ? Parce qu'après des mois et des mois de confinement, des mois difficiles pour tous, nous avons voulu, avec le service jeunesse, vous proposer un programme complet pour les jeunes, mais pour les familles, les moins jeunes, les plus âgés, pour que cet été, personne ne s'ennuie sur Boussinville. Cette année, on ne part pas en vacances. Vous avez prévu quoi pour nous ? Alors pour vous et pour l'ensemble des familles boussinvilloises, le service jeunesse s'invite au parc de l'Aune, où nous sommes actuellement, pour vous proposer un panel d'activités divers et variés pour plaire à tout le monde. Alors on aura des ateliers multimédias, de la danse, du sport, aussi du cirque et de la magie. Il y aura également en parallèle des moments forts tout au long de l'été, avec le cinéma en plein air, pour plaire aux plus jeunes, et puis des soirées stand-up, des moments forts avec des têtes d'affiches connues à travers la France. Et il y aura également la dictée pour tous. Le service jeunesse, en collaboration avec les associations de la ville, va également se déplacer dans les quartiers. Donc ça sera les quartiers d'été pour pouvoir aller directement voir les jeunes et les familles, pour leur présenter le programme, mais aussi proposer des activités au sein des quartiers. Ça va dans la continuité de notre politique et de notre dynamique de vouloir un petit peu délocaliser les services et d'aller directement vers les habitants au sein des quartiers. Alors vous avez pu le voir, le programme à Delaunay est plus que tentant, mais nous avons aussi voulu, pour l'été, proposer des sorties à la mer gratuites pour tous et pour les familles en particulier, du lundi au vendredi, une sortie tous les jours, tout le mois de juillet, pour que bien sûr, vous puissiez aller à la mer, sortie assez symbolique de tout été. Alors le service jeunesse, bien sûr, reste ouvert à travers ces deux structures. Donc on a l'espace romanais qui est dédié aux 12-17 ans, que vous connaissez bien, qui reste ouvert tous les mois de juillet et le mois d'août. Ensuite, le PRJ, le pôle ressources jeunesse, reste également ouvert tout l'été pour préparer la rentrée, donc avec à la fois une aide pour ceux qui n'auraient pas trouvé d'établissement scolaire à la rentrée, pour les jobs d'été. Et également, exceptionnellement cette année, nous ouvrirons le PRJ le samedi après-midi avec un espace de coworking, un espace de travail en commun pour pouvoir préparer sereinement cette rentrée qui arrive. Et pour les révisions, ça se passe comment ? Alors nous reconduisons cette année le dispositif loisirs et cahiers de vacances qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir des révisions le matin sur les fondamentaux et l'après-midi avoir des activités de loisirs culturelles et sportives. Et pour la première fois cette année, nous avons décidé d'adhérer au dispositif Colonies Apprenantes qui permettent aux jeunes boussambinois de partir gratuitement, je le répète, de partir gratuitement en colonies de vacances à travers la France entière. Vraiment, ça tenait à cœur à la municipalité. Nous finançons une partie de ces colos apprenantes. Or surtout, il nous reste à vous souhaiter un très bel été. Amusez-vous, divertissez-vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...